... Je m'appelle Bricka et c'est Mme Bricka, mon épouse, malade depuis 2005. On m'a dit qu'elle souffrait de dépression, c'est une folie légère. Ce n'est que samedi dernier que je l'ai revue en train de courir 200 mètres en aller-retour. Pour la première fois ? Pour la première fois ? Waouh ! Même marcher là, elle ne peut pas le faire. Waouh ! Alors, je vais vous laisser la parole, elle-même me va témoigner. Voilà. Oui. Je suis Mme Bricka, Hortense Louise, que les amis appellent communément Orly. Orly, c'est l'abréviation de Hortense et Louise. J'ai 57 ans aujourd'hui. J'étais à la Banque africaine de développement depuis 1986. J'ai fait 21 ans de service. Et c'est quand il y a eu la première guerre qu'on a été déporté en Tunisie. Et c'est en Tunisie que la maladie s'est déclenchée. Comme je venais de faire un bébé aux Etats-Unis ici en 2003, Michel-Emmanuela Désiré, un enfant prophétique. Donc, je pensais que j'avais un baby blues. Mais ce n'était pas un baby blues. C'était une maladie. C'était la folie, comme on le dit. Il faut le dire. Et les documents, si on l'allait passer, sont là ? Tout est là. Tous les rapports médicaux sont là ? Tout est là. Là, ça c'est ma lettre d'engagement de la BAD. J'ai été engagée en 1986. Et quand je suis tombée malade, je suis allée la chercher à Tunisie, une cibière. Et je l'ai ramenée à Abidjan. Avant que tu n'ailles me chercher, j'ai fait des étapes. Donc, on m'a amenée à El Arus. Ça, c'est un centre psychatique en Tunisie. À quelques 60 km de Tunisie. Où j'ai passé un mois et j'ai été rétablie. Et je suis allée même au Nigeria pour faire les assemblées annuelles de la BAD. Et je suis revenu en 2005, ça c'était en mai 2005. Encore en partie de... Et cette maladie, quand elle vient, elle est bi. Elle vient chaque six mois de l'année. C'est-à-dire les six mois de l'année, les premiers six mois de l'année, je me sens bien. Mais les derniers six mois de l'année, je ne suis pas bien. Et c'est comme ça, c'est un cycle, chaque année. Donc, en 2006, cette maladie s'est encore déclenchée. J'ai été même en France. Mes collègues, mes amis, j'ai eu une soeur qui s'appelle Madame Breka-François. Cette dame m'a beaucoup aidé. Elle a organisé un voyage pour moi, on est allé à Paris, où il y avait un pasteur qui faisait des prières. Et c'est là qu'une révélation a été faite que j'ai été frappée par sorcellerie, par des gens, pour me rendre folle, pour que je perde mon emploi, que je perde la vie. En plus de cela, en 2006, je crois, vers décembre, je n'étais plus moi-même. J'ai perdu connaissance, j'étais à l'hôpital. Quand ils sont allés chercher mon mari, il est venu m'évacuer. J'étais dans le coma. C'est une civière. Et on m'a transportée à Abidjan, où nous sommes allés. Ça, c'est l'hôpital psychiatrique d'Abidjan. Ça, c'est le centre psychiatrique INSP. Ça, c'est le certificat médical. Tout est là. Donc, en gros, tu es venue au programme hier. Oui, c'est ma soeur, Madame Madou, Irène, qui m'a invitée. Je ne vous ai jamais vu sur YouTube. On me dit que vous étiez sur YouTube, mais jamais je n'ai vu. D'accord. Et je suis venue, et quelque chose s'est passé. J'étais assise devant, pendant l'adoration. Tant que je me suis levé, d'abord, je me suis étendue. Et tout ce que j'ai fait, bon, en tout cas, c'était pour glorifier Dieu. Mais ce que je faisais, c'était comme si j'étais sur des ailes. Je m'envolais. Je m'envolais. J'étais devenue légère. J'ai commencé à courir partout. Et puis après, je suis venue près de vous pour pouvoir chanter. Parce que je recevais maintenant des ordres de Dieu. Chante. Et quand je chantais, j'étais tout de blanc vêtu. Je voyais que j'étais... Et ça brillait. Amen. Du blanc vêtu. Et vraiment, j'ai loué les ténèbres. Et là, tu te sens mieux, là ? Je me sens bien, mais voilà. Amen. Moi qui n'est jamais. Tu peux marcher un peu pour nous montrer que tu es... Je suis bien. Alléluia. J'ai tout mes sens. Tu vois, tu vois, tu vois. J'ai tout mes sens. Tu t'as guéri. Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là même que j'ai servi. Depuis, j'ai été converti ici aux Etats-Unis en 1983. Et j'allais à l'église d'Assemblée de Dieu, Bethel Assemblies of God, à Melbourne, Florida. D'accord. Jésus-Christ de Nazareth a été malade, mais Dieu lui a rendu sept fois plus quand il a été guéri. Je sais que l'éternat me donnera sept fois plus parce qu'il a planté sa parole à moi. On s'en prie, Dieu t'a restauré. Il m'a restauré. Et aujourd'hui, je veux le servir. Je le servirai. Et j'irai jusqu'au bout avec lui. Amen. Amen.